Vous savez, un bateau, c'est quelque chose de compliqué à utiliser. Il faut un navigateur, il faut quelqu'un qui s'occupe de gérer les coordonnées, il faut des gens, je ne suis pas un expert en bateau, mais j'en suis presque certain. Idéalement, il faut quelqu'un qui soit toujours à la barre. Donc, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce que Jack fait pour être ici, et en même temps, dès qu'on sort sur le pont, à la barre ! Je veux dire, il est littéralement là, quoi. Quand on est dans la cale, il est avec nous, donc il n'y a personne à la barre. Donc, on est fichus de base. C'est la catastrophe. Donc, bonjour tout le monde. Ici G2, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Kingdom Hearts 2.5 Final Mix. Dans le présent épisode, nous sommes arrivés à Port-Royal, où nous avons affronté des bons sangs de pirates squelettes qui sont des gros casse-pieds parce qu'ils sont vulnérables qu'on sent à la lumière de la lune. Ce qui signifie qu'en fait, si tout ceci se passait pendant le jour, ils seraient immortels. Big. Mais bon, c'est ce qui laisse la question de pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué la ville de nuit. mais bon. Et bien, et dans cet épisode, nous nous laissons des poursuivres parce que, ben, disons, quoi, ils ont enlevé Madame Swann. Et en ce qui nous concerne, c'est tout. Ah, si vous voulez attraver... Tu portes une tenue de marin, normalement, tu dois t'y connaître, non ? Vous voulez rattraper le Black Pearl, non ? C'est assez... Alors, c'est traîné. En avant. En avant, qui dit. Donc, on va rattraper l'irrattrapable. Et bien entendu, nous avons des sankers, mais bien entendu aussi des pirates. A nouveau, n'hésitez pas à utiliser la magie pour essayer de les bloquer parce que même s'ils n'ont pas tendance à le faire beaucoup, ils aiment bien se planquer dans les ombres, justement pour ne pas être vulnérable. C'est logique. Pourquoi observes-tu sans arrêt cette boussole ? Parce que c'est à elle qui nous mènera à l'île de la Muerta. C'est là que se dirige Barbossa, tu saisis ? Comment le sais-tu ? Eh bien, autrefois, lui et moi courions après le même trésor, de leur aspect caché sur l'île de la Muerta. Mais il m'a trahi et m'a volé mon navire. Alors il est toujours en quête de ce trésor. Erreur, il le détient déjà, mais il en a subi la malédiction. Ce butin empoisonné ne m'intéresse pas. Moi, non, je veux récupérer ce qui m'appartient, le Black Pepper. Bah, il est juste là, en fait. Tu peux juste le récupérer, non ? Je sais pas comment tu vas le piloter, mais... Moussaillon, vous restez ici. Oui, les mois, allons se secourir, cette déluxilée. Et nous, on fait quoi ? Vous gardez le bateau, Pardy. C'est de l'apanage des pirates les plus graves. Bon, d'accord. Ouvrez l'œil. En route. Les plus braves, parce qu'ils gagnent pas de butin, j'imagine. J'ai comme l'impression qu'ils nous ont endobinés. Ils en mettent du temps. C'est vrai. Quand Pat est dans les parages, les sankers ne sont pas loin. Et ni Jack, ni Will ne sont préparés pour les affronter. Allons voir ce qui se passe. Gardez le bateau. Oh, non, bah, j'ai bien fait de poser la question de ce que j'allais mettre Jack dans l'équipe ou non. Je pense que Donald est plutôt utile dans cette zone, en vérité, puisqu'il utilise leur margie et la magie est super efficace contre les morts vivants. Oh, wow. Oh, wow. Eh, pour nous libérer de cette craque, pour toujours ! C'est pas du jeu ! Aïe ! Je me bats comme une patate ! Le truc, c'est que contre les ennemis normaux, en général, vous n'avez pas de raison de vous embêter à vous battre correctement. Vous avez juste à taper comme un nœud. Nous avons des coffres, cependant. Dans celui-ci se trouve, un éclat de vitalité, ce qui est bien. Dans celui-ci se trouve, un éclat de mitrille, ce qui est bien. En fait, c'est classique, donc, peu importe. Et par là-bas se trouvent des problèmes, ce qui est discutable. Qu'est-ce qu'ils sont derrière nous ? On va les garder. Donne-nous un signe quand le bateau est prêt à voler. C'est bien. On va éclater le feu de signage. Ok, donc on va me tenir correctement. Défense-toi pendant une minute ! Oh, je ne sais pas si on peut. Donc déjà, bien entendu, vous voulez fuir tel l'âge que vous êtes. Parce que sinon, ça va mal se passer. Et vous voulez leur balancer de la foudre. Mais vous, quand vous leur tapez dessus, bien entendu. parce que comme ça les envoie à 20 km. Vous ne voulez absolument pas les re... Voilà, exactement. Sauf que, à l'origine, il était... Je m'étais orienté correctement, mais... Oh, allez, sérieusement, il a fait... Il a genre la chaussure. Non, ce n'est pas vrai. Donald, non ! J'ai juste fait trois pas. Voilà, voilà. Ah oui, mais je n'ai plus de manger. Non ! Je ne vais jamais tenir. Ils sont juste trop forts. Ils sont juste trop forts. Non ! Allez, vole. Oui ! Le signal ! Et ils ne nous poursuivent pas, par contre. Ils s'en fichent. Ils étaient payés à la minute, imagine. Je suppose qu'on est encore sur l'île de la Muerta. Pourquoi on s'est embêté à les défendre pendant une minute ? Si c'est bon juste qu'on marche tranquillement jusqu'au bateau et qu'on attende. Où est Jack ? Eh bien... Tu vois, en fait, Anne... Et maintenant, le sang sera repasé pour nous de la mort de cette mort ! Pour toujours ! Non, pas encore. Nous attendons le moment opportune. Quand c'est de la grande profit pour toi ? Peut-je vous demander quelque chose ? Si je vous ai donné une raison de ne pas me confier ? Qu'est-ce que vous allez ici ? Et essayez pas de faire quelque chose dure. Je me demande si ça entrait dans la catégorie des... Actes stupides. Began, boy blood. Boy blood undone. C'est pas possible. Chien de l'autre, vos voisins... C'est-ce que vous avez-vous, William Turner ? Non... Je ne comprends pas... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui a pris cette wenge à nous ? Elle a dit son nom de Turner ! Allez ! Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Tu as besoin de mon sang ! Fais-le avec ça ! C'est parti ! Tu là ! Le medallion ! Après eux, ces ingrates ! Je n'avais pas le choix ! Vous oubliez que Jack est aussi un pirate ! On ne peut pas faire confiance à ce genre-là ! Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas devenue maudite ? Puisqu'elle a pris le medallion ? Pourquoi qu'elle l'a porté ? Ah bah non, ça doit être uniquement ceux qui ont volé le coffre ou j'en sais rien ! J'ai oublié sa date ! Et nous avons obtenu le plan maintenant qu'on s'en est barré ! Nous n'y retournerons sûrement jamais ! Et nous revoici sur l'intercepteur ! Rentre à Port Royal ! Oui, on a vu ça au tout début ! C'est marrant, il y avait un troisième lieu sur la carte ! Je me demande si il y aura une importance qu'elle compte ! Et encore des ennemis ! J'ai oublié de mentionner qu'au tout début... Vous pouvez aussi vous planquer dans la cale ! Je trouve que génial ! Mais ça signifie que vous ne gagnez pas d'XP et que vous... Vous êtes un lâche ! Ah, ici ça compte pas, ça compte comme un mur ! Ils ont beaucoup de vie à l'âge ! Ils sont très casse-pieds mais heureusement ils ne sont pas, entre guillemets, infinis ! Je veux dire, c'est... Enfin j'en sais rien, c'est un peu compliqué à expliquer mais... Heureusement, on ne va pas aller voir indéfiniment pourrait-on dire, même si... On va aller voir un peu beaucoup quand même ! Allez, marche jusqu'à moi, lentement ! Et plus de humeur ! Parce que marge ! C'est vrai ? Vous avez donné votre nom de Barbossa à l'âge de toi ! Pourquoi choisissez-vous mon nom ? Je ne sais pas ! Elisabeth, où est-ce que tu as obtenu ? C'est toi ! D'un jour où nous nous trouvons-vous... ... dans la sea ! Après tout ce temps... Je pensais que j'ai perdu. C'était un cadeau de mon père. Il me a envoyé. Je m'en suis désolé. Je m'en suis désolé. Je m'en suis désolé. Parce que... Je me suis désolé de que tu es un pirate. Ce serait très froid. Bien sûr. Vous voyez ? C'était pas votre sang qui ont besoin. C'était le sang de mon père. C'était le sang de mon père. Le sang de mon père. Le sang de un pirate... Je suis presque sûr que si ton père était un pirate, ça ne fait pas de toi un pirate pour autant. Je suis presque sûr que ça marche pas comme ça. Je ne vais pas faire de cette erreur encore. Alors, comment tu te dis à mettre le passé derrière nous, de l'entendre ces chapeaux et de laisser me négocier le retour de ton medallion, hein ? Comment tu te dis à ceci ? Je vois que c'est comme si ton père m'a vu, Jack. L'entendre que ton père n'a pas fallé dans mes intérêts. Odd, je ne suis pas vraiment concerné avec ton intérêts. Just give me back the pearl. All right, lock him in the brig. We're coming up on the interceptor. What do we do, Captain ? What do you think, you idiot ? Will, look ! I wonder what Jack would do. I'm not sure. I suppose he'd run for it. Sounds good to me. Will ! Everyone hit the deck ! We're just gonna have to fight. Combattre, mais avec une condition. Parce que tout le monde aime les combats avec des conditions. Donc, nous devons éliminer tous les pirates et protéger le medallion, et c'est déjà pas mal. Food ! Et il nous tire dessus aussi. Donc, si on se fait toucher ne plus qu'une fois, on meurt ! Non, c'est ça. On peut uter aussi vers ça. On peut tirer sur le black pearl. Donc, je suis désolé, Jack, mais j'espère qu'il ne tenait pas à ce point. Bon, c'était peut-être pas juste un coup, mais si, voilà. Là, vous voyez, ce mécréant, ville, machin, a chopé le médaillon. Et nous avons une minute pour le tuer et le récupérer. Sauf que, dès qu'il est tombé au sol, quelqu'un d'autre l'a volé. Ah, et quelqu'un d'autre l'a encore volé. On sent de maudites pièces de cochonneries. C'est vrai que la magie leur fait vache mal. Je suppose que sagesse est moitié prévue pour ça, alors. Oh, allez, sérieusement, j'ai... J'ai appuyé sur carré, en plus, je suis désolé, mais bon. Allez, hop, hop, hop. Il meurt ou quelque chose ? Je suppose qu'il doit avoir une sacrée résistance. A la... Aux attaques physiques. Mais une très, très mauvaise dépense magique, ou quelque chose comme ça, ou genre. Ah, je suppose qu'on peut retirer un coup du canon. Je veux dire, médaillon, il est par terre. Personne ne va le prendre, non. Non, il n'a pas eu mon médaillon. Allez, wouhou. Allez. Merci. Meurt ou quelque chose. Il s'est touché avec sa propre bombe, ce type d'ingénier. Ah, vache, ça dure combien de temps ? Je pense que ça doit être les deux derniers. Non. Il y en a encore... Il y en a combien ? Non, mais sérieusement, là, ça fait beaucoup de méchants. Pourquoi ma magie, mais 15 millions d'années à se recharger avec ses d'ingénieres ? Je suis vraiment trop habitué au bon sens de compétences de fin de jeu. Et j'ai obtenu vrille aérienne, attraction et PV. Et j'ai obtenu vrille à la fin de jeu. C'est plus important que leurs vies. Barbossa ! Elle va libre ! Go ahead, boys, shoot ! Nous ne pouvons pas mourir. Vous ne pouvez pas. Mais je peux. Mon nom est Will Turner. Mon père était Bill Turner. Son sang va dans mes vies. Oui ? Sur mon nom, faites ce que je dis, ou je vais tirer ce trigger et être perdu dans le coffre Davy-Jones. C'est-à-dire vos termes. Monsieur Turner. Relais à Elisabeth. Et Sora. Et Donald. Et Goofy aussi. Et Goofy aussi. Quelque chose d'autre ? Laissez, maintenant ! de la mort. Il ne va pas à l'écouter. Et le Hurt-Less, il reste. Mais les Hurt-Lesss, restez. Il ne va pas à l'écouter. Mais les Hurt-Lesss, restez. Bien joué, Barbossa. Barbossa, blanc, ils ont tous le même nom. Qui aurait cru que ce serait si facile ? Barbossa, sale lâche ! Je ne ferai plus jamais confiance à un pirate. Les marines de poudre sont en place, capitaine. Il ne reste plus qu'à vous dire adieu. On va être pulvérisés. À quoi bon paniquer ? Un pirate doit parfois savoir se résigner. Tu es sérieux, Jack ? Me prendrais-tu pour un vulgaire boucagné ? Commençons par nous débarrasser de ces barils. Il n'est pas question de perdre ce navire. N'empêche que je ne ferai plus confiance aux pirates. Sage résolution, Moussaïo. Cool. Et maintenant, je suppose qu'on va faire l'inverse de ce que j'avais dit. Donc, nous avons aussi une nouvelle compétence qui est vraie aérienne. Rapproche-toi instantanément d'ennemis éloignés à une attaque aérienne en brise. Ce qui était ce que j'aurais bien aimé avoir à un autre moment. Genre, je crois que c'est surtout dans le colisier. Donald a eu attraction qui ne m'intéresse que Pouic. Je vais plutôt lui donner, je suppose, Donald brasier pour un peu de variété. Pourquoi est-ce que je voudrais que Donald récupère les choses qui sont par terre et pas moi ? Donc, nous pouvons nous soigner, sauvegarder, danser la karaoke parce que, apparemment, c'est la catastrophe là-haut. Mais on ne peut plus attendre, non ? Et je pense qu'on va quand même faire un chou il n'y a plus longtemps en termes d'épisode juste pour s'occuper de ça. Parce que ça fait quand même idiot de s'arrêter alors que le bateau va exploser dans... En fait, il a déjà explosé. Donc, nous devons nous débarrasser des barils de poudre. C'est rien. Oh ! Lequel ? Non, je n'ai pas fait gaffe lequel était en train d'exploser, pour être tout à fait honnête. Je ne me souvenais même pas qu'il y avait ça. Wups. Bon, on est mort. Mais pas grave. Non, mais pour être tout à fait honnête, je ne sais pas vraiment lequel a explosé. Toi, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas. Toi, tu t'es pas obligé de mettre deux heures avant de t'occuper de lancer un baril. Yeah ! Et un nouvel lancement d'objets. Dpv, dernière force. Ouh, bien ça. Et Dpe. C'était très dur. J'ai juste pas pu... J'ai commencé à marcher. Tout clair. Techniquement, c'est pas la troisième fois en comptant port royal. Vous restez à bord, jeune fille. Alors que Will risque sa vie, il n'en est pas question. Ce cher William ne craint rien, je vous assure. Je ne suis pas idiote, Jack. Alors faites-moi confiance. Sora, Donald, Dingo, je compte sur vous. Super. Et aussi, on a une autre silhouette spectrale ou je ne sais plus quoi, mais on s'en fiche. Donc avec ça, nous irons sauver ce cher William Turner dans le prochain épisode. Donc d'ici là, ciao !